Je lui ai dit un poids du cadre législatif, je ne l'ai pas été formé à Napoléon, ils sont souvent formés à Napoléon en France, ils s'occupaient de beaucoup de choses, et il avait édicté une loi qui précisait les prénoms qui étaient éligibles à l'État civil. Il ne s'était pas embêté, il avait dit « sont éligibles à l'État civil les prénoms qui figurent en calendrier ? » Et ça me retrouve le ciel, puisque c'était des prénoms de saints et de saintes, pour l'essentiel. Puis il avait rajouté également des prénoms de quelques personnalités de la mythologie de l'histoire de France, qui n'est pas tellement de lice, mais plus de Jean-Marie, Paul, etc. Donc tout ça fonctionnait comme on était sur un État très centralisé, dans les grandes communes de France, à l'État civil, le maire ou l'officier d'État civil appliquait à la lettre la consigne de Napoléon, et donc on le filtrerait, donc on avait les grandes communes de l'État civil. Dans les années 50, on voit la compte qui commence à s'emballer, on monte à 3 000 prénoms différents, enregistrés chaque année en moyenne. Donc la loi est encore appliquée, mais on lâche un peu du monde sur le terrain, on dit « bon, on peut prendre le prénom ». Et puis il y a des familles qui commencent à se dire « mais les 2 000, là ça ne suffit pas, on veut faire autre chose. » Et donc on pose les outils. Je vous remonte à 4 000, 5 000, 6 000 prénoms, 7 000 prénoms, et le phénomène s'emballe de plus en plus. On arrive à avoir des contentieux très nombreux au tribunal administratif, entre l'État civil et le plénérique, et les familles sur pourquoi il a accusé le prénom de mon aimant, les autres du nom de droit, etc. Et donc en 1993, de guerre blasse, le législateur du monde va arrêter les frais là-dessus, on supprime la vieillie loi Napoléon, qui était tenue des plus vieillement en vieillant en France, et on libéralise totalement le choix des prénoms pour les familles. Pour se grimper, on met un petit câble de chou en disant « à ceci près qu'il ne faut pas que le prénom retenu porte atteinte à l'intégrité psychologique de l'enfant. » Et là, vous avez créé une contentieux à la paix, parce que qui va dire, on est dans les goûts, les couleurs, que le prénom vous avez retenu est une nature apportée atteinte à l'état psychologique de votre enfant. Morale d'histoire, on est aujourd'hui à 13 000 prénoms différents enregistrés chaque année en France, alors qu'on était à 2000, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et vous vous en souvenez peut-être, lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est le début du baby-boom, avec, on est des classes extrêmement nombreuses, aujourd'hui il y a moins de naissances, mais il y a six fois plus de temps. Et là, vous avez un autre exemple, à côté de mon échantillon, de l'échantillon, de l'extraordinaire fragmentation culturelle que la société française. Ce 13 000 prénoms différents, il doit être encore amplifié, lors de l'analyse, par le fait que l'INSEE met de côté, à peu près, 50 000 naissances par an, qui ne rentrent pas dans ce décompte. Alors on était là, il dit, non, non, là, c'est des choses encore plus compliquées, et ça, ça s'appelle des prénoms rares. On dit, on est déjà quand même à 13 000, c'est pas mal, et il y a encore mieux, il y a prénoms rares, donc 50 000. 50 000 naissances en moyenne chaque année. Donc on était regardé dans le glossaire de l'INSEE, c'est quoi un prénoms rares ? Prénoms rares, c'est un prénoms qui va être donné au mieux deux fois dans l'année en France. Alors, je vous donne les chiffres, on est, sur l'année dernière, à 760 000 naissances en moyenne, en France. À peu près 380 000 garçons, 380 000 filles. Donc si vous êtes en prénoms rares, si vous êtes seul ou avec un nombre sur 380 000 de votre bénézine, apportez le même prénom. Un ou deux sur 380 000. Là, il y a une médaille à donner à vos parents, ce qui est bien bossé, pour vous dédicher un prénom que vous serez le seul à porter. Blague à part, vous voyez la rupture là aussi qui est très profonde. Historiquement, on donne souvent, on donnait souvent, à l'enfant, un prénom d'un de ses grands-parents, pour inscrire un enfant dans une lignée, un héritage, une figuration de continuité. Aujourd'hui, le principe actif, c'est la volonté de distinction absolue et tout à zébute. Mon enfant a du l'autre pareil, et donc ça passe notamment par une inventivité sans borne en matière de choix de prénom. Il faut se distinguer absolument. Néanmoins, on ne fait pas n'importe quoi comme on va le voir. On choisit des prénoms qui permettront à l'enfant de se distinguer, mais aussi de le marquer. Parce que des sociologues qui ont travaillé avant sur les prénoms, avec cette formule excellente, qui disaient que le prénom doit permettre à celui qui le porte de s'identifier au groupe auquel on aspire qu'il appartienne, et de se distinguer des autres groupes dont on souhaite qu'il se différencie. Donc c'est un marqueur très fort. C'est pour ça qu'on l'a utilisé. Et donc on peut dire que, dans l'archipel français, chaque matin, toutes les îles et les îlots de l'archipel hissent les couleurs, leurs couleurs, puisque le rapport qui est ici, c'est le prénom qui est de nos enfants qui naissent. Pour compléter cette image de l'archipelisation, on peut s'intéresser à un instant, on va titter les prénoms, à ce qui s'est passé du côté d'un certain nombre de grands acteurs économiques et culturels qui donnaient, de non-corps, mais de manière beaucoup moins puissante, une grille de lecture commune à toute une partie de la société française. Je vous parlais des médias, des grands médias de base, et, pour prendre le nom desquels, la télé, pour prendre le nom desquels, TF1, par exemple. TF1, au fait de sa puissance, à la fin des années 90, c'est 40% d'audience. Aujourd'hui, ils sont à 20%. Vous voyez aussi la vitesse d'évolution. L'audience est dédifiée par deux en 25 ans. Alors, on ne va pas pleurer sur leur sort. 20%, beaucoup aimeraient les faire. Et ils ont beau reste encore à la téléphonie. Néanmoins, le poids qu'ils ont n'est plus du tout celui qu'ils avaient il y a quelques années. Et on rappelle que, quand le téléphonie fait 40% d'audience à la fin des années 90, on n'a pas d'équipelé avec l'époque. Donc, ça veut dire que le lendemain matin, dans la cour d'école, à la machine à café ou à la maîtrise, parmi les gens qui ont regardé la télé, 4 personnes sur 10 ont vu la veille le même film, le même débat, la même émission, le même reportage. À la même heure, on peut être d'accord ou pas d'accord. On est une base, dans le cas de discussion en commun. Aujourd'hui, on est sur un renseignement absolument spectaculaire des audiences. Je parlais de l'IPlay, vous avez l'importante puissance de la vidéo à la demande dans les jeunes générations, vous avez le phénomène Netflix, etc. Donc, on a aussi là une fragmentation très très importante des grands matrices, des grands fabricants de références culturelles. Vous allez me dire, dans le réseau d'un peu dans la coulée, comme il y a une fragmentation toujours plus importante, le média généraliste arrive de moins, on maintient, à s'adresser à tous les segments de population et ces derniers, en retour, demandent de plus en plus un média qui le ressent ou des contenus dont ils sont proches. Tout ça fonctionne. Vous voyez que là, on a, si vous voulez, la toile de fond de l'archipélisation et donc je vais vous finir développer trois phénomènes sociologiques très importants qui se sont déployés au cours des dernières décennies et qui ont participé aussi de manière très puissante à cette archipélisation. Donc, on va commencer par le sommet de la pyramide sociale, ce qui s'est passé dans l'autre édifice. Puis, on a un chapitre qui s'appelle, là-dessus, qui s'appelle de manière un peu provocatrice, le phénomène de sécession des élites. Alors, qu'est-ce à dire ? Le sommet de la pyramide, alors, on va rentrer dans le débat sur qu'est-ce que l'élite, on a une définition assez large dans le cadre de cette ouvrage, ce ne sont pas les 0,1 ni les 1%, ni les 0,01, c'est-à-dire les gens qui font des études supérieures qui sont quatre des professions intellectuelles qui sont à peu près dans l'ensemble de la population. On a déjà un élément d'explication, c'est comment c'est-il que, le phénomène de sécession des élites, c'est le sommet de la pyramide qui est moins en moins en connection avec le reste et qui est moins en moins en compréhension de ce qui se passe dans le reste de la société. Comme on en arrive là, je vais m'en toucher de mots, d'une part parce que le poids de ces populations du diplômé du supérieur et ces heureux a considérablement augmenté en l'espace de quelques décennies avec la démocratisation de l'accès dans ces temps supérieur. Et, vous pouvez le voir dans vos vies de la perspective, quand vous êtes 3% de la population, ce qui était le poids des diplômés du supérieur dans les années 60, vous ne vous comportez pas de la même manière que quand vous mesez 20%, à 3% dans une ville, vous êtes fatalement obligé de vous mélanger avec les autres. Vous êtes trop de nombreux. À 20%, vous avez, si je puis dire, de la masse critique pour, si vous le voulez, de manière consciente ou non, eh bien, toujours tourner dans les mêmes siècles, voir les mêmes gens, les mêmes mobiles, les mêmes pratiques, etc. Tout ça est favorisé deuxième point par le fait que, souvent pour des raisons professionnelles, mais aussi de goût, de choix, de mode de vie, eh bien, ces diplômés, ces professions intellectuelles, ces cadres, ont une fâcheuse tendance à se concentrer géographiquement dans les mêmes lieux. Ex-en-Portence, par exemple, là, je suis à Paris, donc je suis très bien passé pour faire la mission. Le phénomène, voilà, le plus abouti, tout ça, mais évidemment, c'est la région parisienne, Paris-Atrane-de-Rosse. Paris-Atrane-de-Rosse, au recensement de 1982, on est donc 25% de cadres de la profession intellectuelle dans la population parisienne. C'est déjà beaucoup plus que la moyenne nationale, c'est un quart d'en est en France. Aujourd'hui, on est à 45%. Donc là aussi, on est qu'en 30 ans, et ce qui est assez, on peut aller pour ceux de ça intérêt dans le livre, ce qui nous a beaucoup interpellé, c'est la vitesse d'évolution de tous ces faits-là. En, voilà, en trentaine d'années, on a doublé le poids des catégories supérieures dans Paris-Atrane-de-Rosse. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui sont partis. 45% c'est la moyenne sur la ville. Dans les arrondissements l'Est parisien, on va être en dessous. Dans l'Ouest parisien, on va être en dessous. Mais ça va bien au-delà du périphérique. Pour ceux qui connaissent Paris, s'ils vous promenez en bagnole, alors c'est compliqué à Paris, une voiture, mais... vous passez de la place de l'hôtel de ville et vous roulez de l'Ouest en direction de Versailles. Donc vous franchissez 16e, 7e, 8e, 16e arrondissement, Léocène, toute une partie des îles et vous roulez toujours de l'Ouest. Vous pouvez faire 35 à 40 km au-delà de Versailles, donc, et vous n'allez traverser que des communes dans lesquelles les cadres de la profession de l'hôtel sont majoritaires sur 40 km de l'eau. Vous avez un énorme écosystème où vivent des centaines de milliers de personnes. Alors, tous ne sont pas que les professeurs de l'hôtel, mais la majorité de l'hôtel. Donc c'est elles qui donnent le l'un. Vous avez les écoles qui vont bien, les lieux de loisirs, les commerces, lieux de résidence, lieu de travail. Vous avez une énorme vie des condomations pour les CSP. Vous avez le même phénomène un peu moindre intensité, mais assez spectaculaire dans l'ouest de Lyonnais. Les ordissements ouest de Lyon, vous n'avez pas de coller dans les Moudor, ceux qui connaissent, mais ceux qui ne sont pas 50, c'est 40 ou 35 % de la profession de l'hôtel. Mais ceux qui donnent le l'un, pour qu'ils regardent si les mètres carrés ou les immobiliers, on est là-dessus. Il y a des phénomènes assez similaires dans notre région. Je parlais d'ici et d'en France ou d'autres. Là où l'île de France est spectaculaire, c'est le volume que ça représente en termes d'espace du nombre de populations. Et donc, on peut vivre complètement dans sa vie. On vit d'autant plus dans sa vue que, je reviens en médias, les grands médias, notamment télévisés, mais aussi la presse écrite, sont fabriqués, sont réalisés par des gens qui appartiennent à ces milieux. Les journalistes, ils ont fait des études du carrière, ils habitent souvent dans ces quartiers-là. Et ils sont fabriqués par ces gens-là. Et leur patron leur dit que c'est aussi plutôt en direction de ces gens-là qu'il faut parler. Parce que c'est là que la page de pub va se vendre le mieux. Quand vous regardez les pubs du Nouvel Oeil, c'est-à-dire du Pien ou du Figaro, le prix des montres, des chaussures, des bouteilles de bain. exactement dans le prix moyen du pouvoir d'achat de personnes sondées dans les sanctions d'Ivoque. Et donc, là aussi, de manière pas de grand complot, de manière inconsciente, bien les sujets qui sont traités, ou le poids qu'on va donner à quel ou quel sujet est très fortement indexé pour être en lien avec ceux qui sont des centres d'intérêt de cette population. Je vous donne un exemple. Si vous partez pour un l'embouillage dans plusieurs années hors de France et que vous revenez chez nous en février, vous allumez la télé et vous tournez sur la météo, vous avez pris de stupérations. Vous avez l'impression que toute la France part au sport d'hiver. Il y a le taux d'enlèvement en haut, en bas des pistes, à Courchevel, Cercheux-Valier, Mathieu-Plaix, Morzy, etc. Vous avez le nombre de kilomètres de bouchons en parenthèse, etc. Les nouveaux hobbies en termes de sport de glisse, les derniers restaurants en mode, en altitudes. Donc quand vous avez un doute, il faut toujours aller regarder les chiffres d'hiver. Ça rassure. Les chiffres d'hiver vous indiqueront qu'on a 5% de français qui partent de ce qui en fait brille. Il y a le droit que le grand s'est fait dans cette activité, cette thématique dans la politique. À la fois, il n'y a pas de complot, c'est une espèce de temps naturel. Et donc il y a ce phénomène de sécession des élites qui sont d'autant plus dans leur but. Ils sont d'autant plus dans leur but qu'on a un certain nombre d'institutions qui permettent notamment pour les jeunes, et c'est souvent quand on est jeune qu'on se construit, et bien qui permettent de rencontrer, de se confronter, de se frotter à des jeunes d'autres milieux que c'est un. Alors, certaines institutions ont disparu, le service militaire bien évidemment, là aussi, pas de nostalgie, on a tous dans nos familles respectives, les cas de pistons, l'exemption, etc. mais en vitesse de croisière, jusqu'à la fin des années 80, on a trouvé des chiffres qui montrent que deux tiers d'une classe d'âge masculine, ça me concerne avec les jeunes garçons, deux tiers d'une classe d'une classe d'âge masculine fait son service militaire. Alors encore, pas tout le temps dans les deux conditions, certains avaient l'officier, les militaires du rang, certains dans la rave de tout le monde, autres allaient se donner en Allemagne, mais tout le monde, deux tiers d'une classe d'âge faisait son service. Quand vous discutez aujourd'hui avec des messieurs d'un certain âge et d'un certain milieu social, ils nous disent souvent que la seule fois de leur vie où ils vont parler un peu longtemps avec un fils d'ouvrier ou un fils de paysan, c'était dans leur chambre et l'armée. Cette expérience-là, elle ne sera plus permise aux enfants ou aux petits-enfants de ces messieurs. Alors il y a bien évidemment le service national universel qui est en gestation qui va concerner les personnes et les filles mais on va être sur un format qui sera beaucoup plus court s'ils détendent, si je ne sais pas si vous avez suivi les débats et qu'une interrogation sur comme ce n'est pas quelque chose de militaire et que ça s'adressera à des jeunes majeurs, eh bien on ne peut pas les empêcher s'ils ne souhaitent pas de ne pas dormir chez eux. Ce n'est pas forcément caserné pour eux aussi qu'ils font faire la chambre. Donc oui, tout ça, deux autres institutions, elles qui n'ont pas disparu, mais au passage c'est que tu au moins bien l'école. Alors il y a aussi pas d'image d'idées, il y a toujours eu notamment dans les villes, les collèges, les établissements des écoles plutôt réputées pour affluer les enfants de la contre-racie et puis d'autres, c'était les enfants des homogéries qui allaient, ça ne mélangait pas complètement. Mais il n'y avait pas d'un certain brassage de ce cœur. On a dit tout à l'heure, vous savez que quand une matrice s'effondre, eh bien elle ne s'effondre pas complètement, souvent il reste des blocs comme un édifice qui s'effondre, il y a des pendures qui restent. Dans les ouvrements de la matrice cathodique, il y a un gros, gros pendure qui reste, qui fonctionne bien encore, c'est son réseau d'école, d'école privée, d'école libre pour les autres. Ces écoles permettent de scolariser à peu près 15% d'une classe d'âge. C'est beaucoup. On a vu tout à l'heure qu'il nous reste 5% de catholiques pratiquants. Et si on veut être cruel, souvent la moyenne d'âge des catholiques pratiquants est un peu plus haute que la moyenne des concètes de ceux qui sont en âge d'avoir des enfants. Donc mécaniquement, ils nous ont des clients. Mais la nature a rendu vide. Et donc aujourd'hui, beaucoup de ces écoles libres ou privées, notamment les grandes villes, contournement de la carte scolaire et d'autres, recrutent beaucoup, beaucoup d'enfants de ces milieux, CSP+, 4,5,5. Jusqu'au début des années 80, ça existe encore certaines régions, dans certains milieux, mais jusqu'au début des années 80, ces écoles recrutaient principalement sous une base confessionnelle. On était d'une famille cadeau, alors on allait à Saint-Joseph, si on était un garçon, Sainte-Marie, si on était une fille, comme papa et maman étaient évalés à Saint-Joseph et à Sainte-Marie. Sainte-Marie.